bonsoir à tous bienvenue ce soir donc le 21 janvier 2021 pour le quatrième live de la clinique Clémenceau sur le thème lipoaspiration versus cryolipolyse donc déjà je tenais à me présenter docteur Frédéric Laurent je suis chirurgien plasticien réparateur et esthétique qui est installé à la clinique Clémenceau depuis l'origine c'est à dire 2013 cofondateur avec mes collègues de cette structure donc la clinique Clémenceau je tenais à le rappeler est la seule clinique de chirurgie esthétique équipée entièrement de A à Z pour faire de la chirurgie esthétique au nord de Paris donc nous allons parler ce soir de la lipoaspiration et de la cryolipolyse donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez je répondrai à ces questions avec grand plaisir avant d'arriver aux questions le temps que vous posiez ces questions là je vais commencer à faire un petit peu d'historique au niveau de la lipoaspiration et la cryolipolyse donc la lipoaspiration est un geste chirurgical qui consiste à aller enlever des cellules graisseuses profondes a été décrite par le docteur Illouz en 1977 donc ça la création de cette technique était enlever des cellules par lipoaspiration douce différents praticiens avaient essayé de faire cette technique avant enfin avait essayé d'enlever de la graisse avec des échecs qui était flagrant et le docteur Illouz donc en 77 a inventé a décrit cette technique et depuis maintenant presque 50 ans nous continuons à utiliser cette technique quasiment de manière identique par rapport à sa création la cryolipolyse l'idée est venue à certaines personnes de s'intéresser au traitement de la graisse par le froid déjà en 1970 des médecins se sont aperçus que des enfants qui prenaient des bâtons glacés pour diminuer des douleurs dentaires avaient des faussettes qui se créaient au niveau des jours il ya une étude un petit peu plus sérieuse qui a été faite ensuite un petit peu plus tard sur des cavalières qui faisaient de l'équitation pendant l'hiver pendant les périodes très froides avec une diminution de l'excès de gras qu'elles avaient à l'entrejambe et ce qui a fait penser à deux médecins américains qui ont testé à Harvard cette technique de traitement de la graisse par le froid et de cela est amené par la société zeltique un appareil qui a permis de gérer les excédents graisseux avec le traitement par le froid donc maintenant on est dans le vif du sujet alors la lipoaspiration c'est la deuxième technique chirurgicale utilisée enfin la plus pratiquée dans le monde la première étant l'augmentation mammaire la deuxième étant la lipoaspiration sur la cryolipolyse c'est le troisième geste non chirurgical effectué en médecine esthétique après l'injection d'acide hyaluronique en deuxième le botox et en troisième la cryolipolyse est ce que nous avons déjà des questions messieurs donc j'ai eu quelques petites questions en avance donc la petite Julie qui me pose la question je suis actuellement en surpoids mais je n'arrive plus à perdre du poids puis-je réaliser une lipoaspiration alors la lipoaspiration on va l'effectuer uniquement sur un poids qui va être normal on ne fait pas de lipoaspiration pour maigrir le but de la lipoaspiration c'est d'enlever les excédents localisés ce qui veut bien dire ce que ça veut dire c'est à dire qu'une personne en surpoids généralement à une graisse globale à une surcharge graisseuse globale qui ne va pas pouvoir être accessible à un geste de lipoaspiration également dans une période de surpoids on va avoir une graisse viscérale qui va être importante et cette graisse viscérale n'est absolument pas accessible à un geste de lipoaspiration deuxième question après combien de semaines pouvons-nous faire du sport suite à une lipoaspiration c'est une question de imagalie alors la réponse va être assez vaste étant donné que tout dépend de l'étendue de la lipoaspiration qui aura été effectuée si on a une petite lipoaspiration par exemple de la face interne des genoux face interne de cuisses on est sur deux trois semaines d'arrêt d'activité sportive par contre sur des lipoaspiration qui sont plus étendus comprenant le ventre les flancs les hanches on va être plus sur quatre semaines d'arrêt d'activité sportive surtout sur les activités dites traumatiques la course le step etc question de c michel 59 bonjour est ce que la cryolipolyse améliore l'aspect de la peau alors si nous avons une peau qui est extrêmement distendue la cryolipolyse de toute façon ne va pas être une indication pour aller traiter un excédent graisseux en regard par contre si on a une peau qui est un peu lâche avec un excédent graisseux qui est de moyenne importance on va pouvoir faire une cryolipolyse il y aura une petite amélioration de l'excédent de la tonicité cutanée je reviens sur ce que j'ai dit l'excédent cutané ne sera pas corrigé ça va permettre juste de tonifier un petit peu la peau question de isabelle b j'ai perdu beaucoup de poids mais j'ai gardé de gros mollets est ce que des séances de cryolipolyse peuvent l'aider à les affiner alors isabelle b je dirais plus que le fait que vous avez des gros mollets à l'heure actuelle vient du fait que vous avez un surpoids assez important ce qui a fait que vous avez compensé pour ce surpoids vous avez compensé en fabrication musculaire développement musculaire au niveau des mollets et je ne pense pas que la cryolipolyse va permettre d'améliorer et c'est pas forcément une surcharge graisseuse mais plutôt d'ordre musculaire et à ce moment là on ne pourra strictement pas affiner vos mollets question d'Océane Soul bonjour est ce qu'il est un profil type de personnes est ce que tout le monde peut-il bénéficier de cette technique alors il n'y a pas de profil type il y a plutôt un profil général c'est à dire des personnes qui présentent un excédent graisseux localisé je reviens là dessus qui ne sont pas en surcharge pondérale qui sont demandeurs d'un geste on va dire plutôt modéré avec également des personnes qui ne veulent pas forcément une anesthésie générale donc dans ces cas là on peut leur proposer tout à fait une cryolipolyse mais étant chirurgien plasticien je peux à la fois proposer une cryolipolyse ou une hypoaspiration je adapterai le geste en fonction de la demande de la patiente ou du patient mais également en fonction de l'indication que je trouverai la meilleure pour répondre à sa demande alors question de Skyman est-il possible de faire une hypo sous AL question très intéressante et souvent posée en consultation donc il est possible tout à fait possible de faire une hypoaspiration sous anesthésie locale ces indications vont être très limitée étant donné que ça va être sur des petites surfaces tous les cas c'est comme cela qu'on le définit à la clinique Clévenceau étant donné que l'anesthésie locale en forte concentration peut être toxique donc on va réserver ces anesthésies locales à des excédents graisseux localisés au niveau du cou juste sous le menton ou localisés au niveau de la face interne des genoux où on a une étendue graisseuse qui est peu importante mélissa 1006 après chirurgie bariatrique que conseillez vous entre lipo ou cryo alors ni l'un ni l'autre répondrai-je étant donné que dans la majorité des cas grande majorité des cas après chirurgie bariatrique vous avez un excédent cutané qui est présent excédent cutané qui peut être confondu par les patients comme étant un excédent graisseux que ce soit la lipoaspiration ou la lipoaspiration ou la cryolipolyse on va diminuer le peu d'excédents graisseux qui persistent par contre on ne va absolument pas améliorer la l'excédent cutané pour améliorer cet excédent cutané il faudra passer par de la chirurgie pour enlever ces excès une question de Caro Farge qui est une personne qui participe très très souvent à nos lives est ce que le soleil est contre indiqué après une cryolipolyse alors tout à fait le soleil dans un premier temps est contre indiqué au niveau de la cryolipolyse étant donné que la cryo va consister avec un appareil à les prélever à les concentrer un bourrelet de peau et de gras cette concentration se fait par respiration on va avoir donc un risque d'avoir des échymoses donc des bleus superficiels avec une extériorisation de de sang sous la peau ce qui va donner un risque de tatouage de la zone qui a été traitée par le soleil si jamais on l'expose ça fait un petit peu comme un masque de grossesse qui est très difficile après à corriger Marine quelles sont les zones qu'on peut traiter avec la cryo alors il y a deux multiples zones majoritairement ces zones je vais vous les décrire les principales donc on a le thorax chez les hommes le ventre les flancs les bras les cuisses la face interne de genoux les trochanter c'est à dire la culotte de cheval toutes ces zones peuvent être traitées mais également la partie dorsale avec les plis sous le soutien gorge qui peuvent se former qui sont bien accessibles à un geste de cryolipolyse avec des résultats qui sont plutôt très sympa en parlant de résultats les résultats de la cryolipolyse ne sont pas immédiats on obtient juste après la séance de cryolipolyse rien du tout c'est à dire que le froid va entraîner la mort des cellules graisseuses la mort de ces cellules graisseuses va se visualiser à peu près en trois mois où vous avez ce qu'on appelle l'apoptose la mort de la cellule les cellules vont être évacuées par voie naturelle sur les trois premiers mois donc avec un résultat définitif qui sera au bout de trois mois petite question de anadèse le prix de la séance va dépendre de la zone du corps et de la graisse alors je pense que ça doit être le prix de la séance de cryolipolyse effectivement le prix de la séance va dépendre vraiment du nombre de zones que l'on va devoir traiter et le nombre de séances que l'on va devoir faire au niveau de cette zone il faut partir du principe que la séance le prix de la séance le prix de l'application est de 500 euros par cycle c'est à dire que plus on va avoir de séance plus on va avoir des tarifs qui ont aidé être dégressif si on doit avoir 10 séances on va pas avoir 5000 euros de budget pour la lipoaspiration au niveau du prix c'est en fonction du nombre de zones que l'on va traiter et surtout en fonction du temps que l'on va y passer il faut compter pour une séance sous anesthésie locale au niveau la face interne de genoux ou les ou au niveau du cou environ 1500 euros si on a une hyporespiration plus étendue au niveau du ventre des flancs il faut compter aux alentours de 4000 4005 tout ça de toute façon vous est renseigné auprès d'une première consultation où on va déjà poser l'indication et un devis vous sera également donné en fin de consultation pour que vous soyez informé des tarifs qui fait bien sûr partie de l'information question d'un anonyme est ce que la graisse retirée revient suite à une hypo ou une cryo ça c'est une question qui est très intéressante aussi alors la lipoaspiration retire des cellules graisseuses de manière mécanique la cryolipolyse va faire disparaître va faire mourir des cellules graisseuses quelle que soit la technique ces cellules graisseuses ne vont pas être refabriquées votre organisme ne va pas recréer des cellules graisseuses si vous avez un poids qui est stable il n'y a aucune raison pour que vous ayez une réaccumulation de graisse à cet endroit là par contre si vous avez un poids qui n'est pas stable que vous prenez du poids les cellules graisseuses qui ne sont pas mortes ou qui n'ont pas été enlevées vont être capables de se recharger en graisse et donc vous aurez une augmentation des zones même au niveau des zones qui ont été lipoaspirés alors proportionnellement de manière moins importante au niveau de ces zones qu'ailleurs étant donné qu'on aura enlevé des cellules graisseuses mais la réponse à la question est ce que ça revient non les cellules graisseuses ne reviennent pas alors désolé je me mélange un petit peu dans les questions monsieur skywalker 007 j'ai les doigts qui deviennent blancs au froid puis-je faire de la cryo alors monsieur skywalker 007 et bien non vous ne pourrez pas faire de cryolipolyse il y a certaines contre-indications à la cryolipolyse dont vous faites partie qui est le syndrome de renault avec les deux les doigts qui viennent tout blanc quand on se met au froid il y a certaines maladies du sang qui s'appelle la cryoglobulinémie il y a la grossesse où on va pas faire de cryo il y a les antécédents de chirurgie fraîches dans la localisation où on va faire la cryo il y a également la hernie ombilicale ou tout autre hernie qui pourrait border les zones de cryolipolyse je pense que je n'ai pas oublié d'autres contre-indications si l'obésité donc c'est une contre-indication à la cryolipolyse alors d'autres questions combien de séances faut-il pour un résultat de cryo un bon résultat de cryolipolyse alors la cryolipolyse va enlever 20 à 30 % de l'excédent graisseux localisé c'est à dire que si on a un surplus moyen de graisse la cryolipolyse en une séance peut traiter cet excès graisseux localisé par contre si on a une surcharge graisseuse un petit peu plus importante soit on va proposer au patient ou à la patiente une deux voire trois séances où on lui propose la lipoaspiration étant donné que en tant chirurgien plasticien nous avons ces deux armes possibles la cryolipolyse est-elle une technique douloureuse alors dans la grande majorité des cas cette technique n'est absolument pas douloureuse par contre dans 10% des cas il est décrit des douleurs qui peuvent être assez importantes pas le jour de la cryolipolyse mais à une semaine de l'application où on peut avoir une réaction inflammatoire assez importante et des douleurs qui sont importantes qui vont perdurer cinq à sept jours qui sont calmés par des antalgiques et après tout rentre dans l'ordre mais sinon dans la grande majorité des cas cette technique n'est absolument pas douloureuse est-ce que cela nécessite une période de repos après les séances de cryolipolyse non l'avantage de cette technique c'est que vous pouvez reprendre votre activité immédiatement après la séance vous pouvez reprendre l'activité professionnelle l'activité sportive ce que l'on peut avoir au bout d'une semaine c'est des oedèmes qui sont assez importants qui peuvent un petit peu vous déranger par rapport à l'habillement et également par rapport à l'activité sportive une gêne comme si vous aviez une lourdeur au niveau des zones qui ont été traitées question d'analyste Nin peut-on refaire de la cryo ou une hypo sur une zone déjà traité alors petit problème technique un téléphone qui s'éteint et au bout de combien de temps donc on peut tout à fait refaire une séance de cryolipolyse au niveau d'une zone qui aurait déjà été traité on le fait quand on prévoit plusieurs séances il faut au minimum quatre à six mois avant d'envisager une deuxième séance de cryolipolyse au niveau de la lipoaspiration rien nous empêche derrière de refaire une deuxième lipoaspiration si vous trouvez que le résultat est insuffisant si vous trouvez que vous avez repris du poids et donc du de la graisse à ces endroits là il ya strictement aucun souci mais il y a un délai à respecter le temps que la cicatrisation profonde se fasse donc il faut entre six mois et un an après la première lipoaspiration on peut avoir faire une on peut faire une lipoaspiration après une cryolipolyse par contre il faut attendre un temps un petit peu plus long étant donné que au niveau de la cryolipolyse au niveau de la zone qui a été traité on a une graisse qui est un petit peu plus dense et donc cette graisse va être plus difficilement prélevable par la lipoaspiration que si c'était une graisse complètement vierge alors je cherche encore des questions quelle est la différence entre la cryolipolyse pratiquée chez vous et celle effectuée chez une esthéticienne question de la marette 58 donc au niveau des différentes cryolipolyse si vous voulez chez une esthéticienne on peut avoir une cryolipolyse qui va être faite entre 5 degrés et 0 degrés chez les médecins on aura des appareils qui seront plus adaptés pour aller à des températures beaucoup plus basses avec un contrôle de cette température une sécurité on va descendre aux alentours de moins 10 degrés ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir entraîné la mort cellulaire il faut maintenir une température basse entre 5 et 3 degrés pour entraîner cette mort cellulaire et on a d'un point de vue normal un flux sanguin qui se fait en profondeur et ce flux sanguin va réchauffer la zone qui est traitée donc plus on va descendre bas plus on va pouvoir maintenir cette température basse et entraîner la mort cellulaire assez souvent il faut beaucoup de séances chez une esthéticienne pour avoir un petit résultat on aura une efficacité qui sera plus importante avec les appareils que nous utilisons en tant que médecin alors je cherche la question question est ce que des petites zones comme mains et doigts peuvent être lipoaspirés la réponse en tous les cas dans mon expérience c'est non étant donné que nous avons au niveau des doigts et des mains des zones qui vont être peu extensibles zone peu extensible c'est à dire la peau va être peu extensible suite à une lipoaspiration ce que l'on va avoir c'est un oedème qui peut être assez important le fait qu'on ait cette peau qui soit inextensible ou peu extensible peut entraîner des constrictions au niveau des vaisseaux et c'est un risque d'avoir des souffrances voire des nécroses c'est à dire la mort du de certains tissus au niveau des zones qui auraient été traumatisées donc en tous les cas dans mon expérience je n'ai jamais vu et j'ai pas entendu parler de lipoaspiration qui était effectuée au niveau des doigts et au niveau des mains donc nous arrivons à la fin de ce live je pensais que ça durerait une éternité en fait ça passe très 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 vite avant de se quitter je voulais vous prévenir que la prochaine date de live sera le 4 février 2021 avec le docteur Julie Ellard qui nous parlera de l'augmentation des fesses donc l'augmentation des fesses qui peut être fait par plusieurs techniques le lipophylline c'est à dire la réinjection de graisse les prothèses de fesses l'acide hyaluronique donc le docteur Julie Ellard fait cette activité spécialisée dans cette activité pourra vous apporter toutes les informations par rapport à ces techniques nous avons également pour le coulscuting c'est à dire la cryolipolyse trois événements qui se passent à la clinique Clémenceau donc ces événements ce sont des consultations qui sont effectuées à la clinique Clémenceau ce sont des consultations qui vous permettront d'avoir un avis sur la possibilité de faire une cryolipolyse ces coulées 20 seront effectuées le 27 janvier prenez bien les dates 27 janvier 27 février et le 16 mars toute la journée en conclusion je voulais vous remercier d'avoir été présent à ce quatrième live vous pouvez retrouver toutes les informations sur la cryolipolyse sur la lipoaspiration sur le site de la clinique Clémenceau également sur mon site docteur Frédéric Laurent et je tenais à remercier mes collègues qui sont backstage qui sont derrière qui ont participé de manière très active oui ils peuvent s'applaudir de manière très active à ce live je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très 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 bientôt et merci de votre confiance au revoir